bonjour la famille bienvenue à coudia délice on est ravis de vous retrouver pour de nouvelles recettes donc là aujourd'hui on vous propose la recette de crêpes salé vietnamien je dis bien crêpes salé vietnamien désolé vietnamien je voulais imiter ma copine mais bon c'est je vous avais dit au tout début qu'on est un groupe de maman internationale on s'échange de recettes tous les marchés d'après midi on se rejoint on se rejoigne on se rejoint je sais même pas comment on dit donc on fait des recettes ensemble on partage autour d'un d'une tasse de thé d'une tasse de café donc là nous avait dit qu'il allait nous ramener des crêpes salé donc non quoi que c'était des crêpes salé normal que tout le monde fait les crêpes salé tout fin donc voilà nous amène des mardioufs j'ai fait à on va goûter pour voir ce que ça donne donc pour réaliser la recette il vous faudra 500 g de farine 3 oeufs 260 millilitres d'eau bien chaude et un bol de ciboulette ciselée la ciboulette doit avoir beaucoup de ciboulette mais moi j'ai fait juste pour 250 g c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de ciboulette donc on va mettre la farine dans une bassine ou un saladier on va venir ajouter les 260 millilitres d'eau chaude mélanger avec une spatule pour ne pas vous brûler les mains mais si vous n'avez pas peur du chaud utilisez la main c'est pas grave donc voilà on mélange avec une spatule ensuite on va venir ajouter les oeufs on va remélanger encore donc on va transvaser la pâte sur le plan de travail on remélange on remélange la pâte ne doit pas coller et ma copine n'avait pas mis de la farine du tout sur le plan de travail l'avait mis de l'huile mais je me suis dit que lui ça va être trop trop gras donc j'ai mis un peu de farine même avec la farine ça collait mais elle ça collait pas du tout c'est fou peut-être avec lui ça colle pas je vais c'est la prochaine fois avec de l'huile pour voir parce qu'avec la farine c'était trop collante donc voilà on va venir former des boules j'en ai fait cinq aussi je me rappelle même plus 5 on va les huiles et les couvrir et laisser reposer 30 minutes voilà ensuite on va faire un mélange d'abord on va faire un mélange de deux cuillères à soupe de farine une cuillère à soupe de maïzena et de l'eau ou sinon vous mélangerez deux cuillères à soupe de farine du sel et cinq cuillères à soupe d'huile bien 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 chaud du de l'huile bouillante je préfère cette deuxième que le mélange maïzena j'ai pas j'aime pas j'ai étalé que sur une seule galette c'est tout et j'ai oublié je vous ai pas montré la galette n'était pas bien 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 donc voilà comme je vous ai dit mélanger la farine avec l'huile bien chaud l'huile bouillante et rajouter le sel donc voilà on va bien mélanger ne vous inquiétez pas c'est pas de la colle à samboussa non non du tout du tout du tout ça va donner un bon feuilletage à la galette donc voilà on mélange bien on mélange bien pour enlever les gouges mais faut pas la pâte doit être bien bien lisse fluide sans grumeaux donc on étale la boule la boulette on va bien étalé vous avez vu même avec la farine ça colle mais elle avec l'huile ça collait pas du tout je sais pas pourquoi il faut donc essayer chez vous de ne pas mettre la farine de 2 m de l'huile donc on va venir étaler la pâte le mélange farine mais il n'a dessus faut mettre sur toute la surface de la galette ensuite on va la battre des deux côtés là je n'ai pas mis beaucoup comme je testais je dis jamais pensé jamais de voilà la base en fait je fais comme elle elle nous a montré et la pâte on l'étire pas avec la main mais on le fait tapoter sur le plan de travail en fait elle m'a dit que pour avoir un bon feuilletage il faut faire ça mais bon comme je suis trop habitué avec à faire ce modèle je fais pareil donc voilà on va venir former un escargot pour former un escargot voilà comme le couscous m'a en fait c'est comme les marlouf les bérédé les départs à l'échappât il est appelé comme vous voulez l'essentiel c'est l'essentiel donc voilà on va faire la même chose avec toutes les boules ça c'est le mélange que vous ai dit le mélange de farine et l'huile bouillante mais moi le mien n'était pas trop bouillante j'étais très pressé en fait j'ai utilisé du beurge clarifié mais utilisez la matière grasse que vous aimez et les laver utiliser de l'huile de sésame c'était trop bon de sésame et à la cuisson et la fait avec de l'huile de coco mais je n'en avais pas sinon j'aurais fait pareil comme je sais que la plupart des comoriens ils ont que de l'huile de sésame chez eux l'huile d'olive de préférence il y en a dans toutes les maisons il y en a donc c'est mieux de le faire avec de l'huile d'olive pour voir ce que ça donne donc voilà on fait la même chose on étale sur toute la surface de la galette ensuite on va rabat des deux côtés comme on a fait avec la première galette par contre j'ai oublié il faut saupoudrer un tout petit peu de farine dessus moi j'ai oublié j'ai pas fait mais bon c'est pas grave comme je vous ai dit moi je fais comme elle nous a montré mais vous faites comme vous voulez pour former un escargot l'essentiel c'est d'arriver à former un escargot c'est tout donc voilà moi je tire avec la main c'est plus rapide mais comme je vous ai dit elle elle l'a fait elle tapoter le la lanière dans dans le sur la table sur le plan de travail voilà comme ça mais moi je trouve que mon méthode dans moi le méthode de tout le monde est plus rapide je pense que ça c'est plus rapide à faire former la l'escargot donc voilà voilà on forme l'escargot on va faire la même chose avec toute la pâte donc donc je vous ai dit privilégier ce mélange le mélange farine et huile plutôt que le mélange avec la maïzena déjà c'est difficile à étaler donc bref mettez l'huile de préférence pas la maïzena mais l'huile donc voilà maintenant on va passer à la cuisson va faire chauffer une poêle sans matière glace on va étaler notre galette et on va passer à la cuisson qui sont normales comme les mardiophins qui sont normales donc voilà moi j'ai utilisé le beurre clarifié pour la cuisson faudra les laisser bien bien doré et voilà nos gano crêpes salés vietnamiens j'espère que la recette vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager liker et surtout liker je vous ai dit que même si vous n'aimez pas liker pour nous encourager pour nous soutenir parce que faire des vidéos c'est pas chose facile parce que chez vous vous croyez c'est facile mais en fait c'est pas facile parce que tu dois filmer tu dois faire le montage tu dois si ça prend trop de temps tu prends de ton temps précieux pour faire des choses pour vous plaire et tout ça donc la moindre des choses c'est de liker 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 il faut liker pour nous soutenir donc voilà j'espère que la recette vous a plu bisous 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 et qu'est ce que je voulais vous dire aussi en fait on m'a dit que avec youtube on pouvait gagner de l'argent ça je ne le savais pas du tout du tout du tout du tout parce que je voyais les gens racoler des abonnés moi je comprenais pas je me disais mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi mais là on m'a dit en fait en fait qu'on pouvait gagner de l'argent avec youtube si on a plusieurs abonnés donc abonnez vous s'il vous plaît abonnez vous abonnez vous comme ça si j'ai de l'argent ce que je vais faire je vais investir sur du bon matériel donc voilà bisous 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 je vous invite là aller mouah